Sous-titrage Société Radio-Canada et Gazprom, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. La possession de balle qu'on attendait ukrainiennes, on n'est pas déçus. Ça se rapproche quand même dangereusement, très dangereusement. Magnifique, magnifique. Oh là là, c'est pas vrai. Oh, c'est magnifique. Mais quel but, mais quel but somptueux. Et mérité. Et complètement mérité. Mais là, franchement, c'est exceptionnel. Vraiment. Exceptionnel, ce qu'ils sont parvenus à faire, ces joueurs du Shakhtar. C'est l'aboutissement de 18 minutes de domination pratiquement constante. Oui, mais ce qui est assez étonnant, Marc, c'est de laisser s'infiltrer comme ça un joueur. Pedrinho, hein. On sait pourquoi on l'a acheté. Mais ici non plus. Complètement oublié. Face au but. Elle doit cadrer, absolument. Ça, en revanche, c'est pas mal. Et ça, c'est même excellent. Benyedder, crochet, frappe. Oui. Et non. Et Golovine. Non. Solomone. Martins. Ça passe. Il fallait gagner le duel. Et là, ils le font bien, là, pour l'instant. Benyedder. Pas mal. Fofana. Là, ils sont bien regroupés. Une fenêtre de tir. Fofana est tout seul. Il ne parvient pas aller le chercher. Mamsi Diarvoland, qui était là. C'était bien joué, ça. J'ai l'impression que Monaco est enfin entré dans la rencontre. Benyedder, il est seul. Il n'y a rien du tout. Il s'est fait avoir comme un gamin, là. Et là, il faut bien la donner. Benyedder. Oh, joli le crochet. Oh, c'était bien tenté. Il est seul, Volant. Il y a une faute. On laisse davantage. Il va peut-être prendre le carton en passant, Marlon. Après, Martins avec... Ce petit ballon, là, qui n'avait l'air de rien. Mais franchement, Chouamini... Bonne passe, superbe. Bon, Ballon aussi avec Golovine. Et cette fois-ci encore, la main ferme du Trubin. Golovine et de A1 à Marc-Lucas. Et encore une fois, bon geste du gardien. Très sûr, très sombre. Perturbable. Ah, mais là, c'est le moins qu'on puisse dire. On se rappellera que Monaco avait bien terminé la première période. Alors, sera-ce encore le cas ici, maintenant ? Non. Oh, le poteau, pas de bol. Ça a été touché en plus d'un coup de coin. Je pense qu'il a touché. Cette frappe de Boisdou. Oui. On va voir comment va réagir le Shakhtar à domicile avec son avantage. Est-ce qu'ils vont continuer à être conquérants comme ils l'ont été ici en début de rencontre ? Voilà, c'est terminé. Bravo à cette équipe du Shakhtar qui, on le répète quand même, depuis 2010, n'a raté qu'une édition de la Ligue des Champions. Donc, voilà. Ce résumé vous est présenté par FedEx et Gazprom, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. La Ligue des Champions de la Ligue des Champions League. de la Ligue des Champions League. Merci.